Les fouilles ont permis de mettre au jour des objets appartenant aux femmes qui ont résidé dans cette villa. Deux types d'objets, d'abord les objets de toilette et en particulier nous avons un manche de miroir en ivoire. Or quand on sait que l'ivoire est un marqueur social, ça montre la richesse des personnes qui résident dans cette villa. Il y a ensuite des spatules pour le phare. Nous avons aussi dans la vitrine des objets qui concernent la coiffure des épingles, des épingles à cheveux. Nous avons aussi des petits flacons, des balsamères. Ceux-ci datent du 1er siècle, contenant soit des parfums, soit des baumes. Et pour les objets qui coïncident avec les éléments de parure, nous avons des fibules qui permettent de tenir les drapés. Et un bracelet. Et puis la plus belle pièce que nous pouvons présenter, c'est un solidus monté en pendentif. On voit bien la bélière qui permet le passage de la chaîne ou de la corde. Tous ces objets témoignent à première vue de la richesse et du raffinement de ces aristocrates aquitaines. Mais nous avons au Trésor des Hoses, dans le Gers, des objets qui sont encore plus beaux et qui confirment cette richesse et ce raffinement. Parmi les objets qui intéressent le dossier de notre enquête, le musée de Plassac possède des choses assez intéressantes, qui ne concernent pas directement les femmes, mais tout de même, vous allez voir, d'une manière indirecte. Il y a ici trois fragments de céramique. Leur intérêt, c'est de porter des graffitis. Le premier se lit Partic. Le second se lit Marciani. Et le troisième, il est très abîmé, mais on lit quand même Vib, qui peut être un Vibius, Vibianus, d'un nom, justement, masculin. Parce que la particularité de ces objets, c'est de montrer des noms qui sont des noms masculins. Des noms masculins intéressants parce qu'ils renvoient à des membres de la famille impériale du deuxième siècle, mais qu'il reste quand même des noms d'hommes. Et ça, c'est une chose importante, parce que l'écriture, c'est une science des hommes, qui n'appartient pas aux femmes. Les femmes, parfois, savent lire, mais rarement savent écrire. Le deuxième type d'objet, c'est celui-ci. C'est une tuile. Alors, ce dernier objet est très intéressant par sa marque. Le timbre porte les lettres Atu. Atu, ça nous évoque, ici à Bordeaux, une famille qui s'appelait Atusia. Et c'était la belle famille du grand poète bordelais Ozone. Et donc, cette famille possédait des argilières, avec lesquelles on fabriquait de la tuile au kilomètre, si je puis dire, et qui rapportait beaucoup d'argent à leurs propriétaires. Donc, c'est intéressant, parce que ça nous ramène, non pas directement au sujet des femmes, mais au sujet de la famille, à l'époque gallo-romaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada